Et donc nous nous exerçons dans des structures hospitalières aussi bien publiques que privées, mais nous estimons qu'à partir d'un certain moment, nous devons rendre un peu aux populations, aller nous rendre dans les zones où peut-être on a besoin de nous, pour un peu apporter de notre expertise pour la prise en charge des patients. Et prise en charge sur les standards les plus, les meilleurs. Aussi bien, nous sommes tous chirurgiens, mais en les opérant soit par voies classiques, soit par les voies modernes, par la méthode moderne, les voies endoscopiques, qui nous permet d'opérer sans ouvrir. Donc nous sommes venus avec du matériel qui nous a permis de réaliser ces actions-là. Donc cette mission s'étale sur deux jours. Et hier, nous avons pu opérer 18 patients. Et aujourd'hui, les interventions sont en cours de réalisation. Il est prévu d'opérer également 22 patients aujourd'hui. Donc ce prix fait à peu près une quarantaine de patients qui pourraient être opérés en fait sur ces deux jours. Et cela permet de venir en être à l'Uroloquier ici à l'hôpital de Colard, parce qu'il y a un Uroloquier qui est là, mais tout seul, vu la zone qu'il couvre, c'est assez difficile pour lui de résorber en fait tout seul, tous ces patients-là. Donc il avait une très longue liste d'attente. Et en prenant ces deux jours-là, nous avons pu l'aider à prendre en charge les patients. Ce qui fait que maintenant il est un peu à jour et ça lui permettra de mieux redémarrer dans le futur. La principale pathologie que nous avons pu prendre en charge, c'est la pathologie prostatique. Aussi bien les cancers de la prostate que les tumeurs bénignes de la prostate. Il y a d'autres pathologies comme les problèmes de hernie, comme les problèmes d'hydrocelles, les problèmes de sténose, de rétrécissement du canal uvétal. Il y a également des malformations chez les enfants, avec des petites, on les appelle des PCPV, ce sont des grosses bourses scolaires qu'il y a chez l'enfant. Il y a également des dames qui ont été opérées parce qu'elles ont des problèmes de descente d'organes, elles ont parfois certains petits problèmes. Donc la palette est assez variée et il y a plusieurs pathologies qui ont été prises en charge. En fait c'est de l'urologie générale de l'enfant et de l'adulte.